bonjour à toutes et à tous voilà je vous dis hikai hikai ouais franchement on a dû ressortir les doudounes parce que pas les doudounes un bon veste polaire alors qu'on est encore en été parce que ici ça pleut à donf, orages etc bon bref on est pas là pour parler de vidéo on est là pour parler news gaming voilà bon allez c'est parti on y va go alors aujourd'hui on va parler de deux sujets parce que ben ouais on va parler de la future conférence de playstation et de Hogwarts Legacy allez on va commencer par le state of play c'est parti on y va go allez je vous mets le petit révis de la PSA que ça je m'en fous hop pas tout m'enlève ça merci allez c'est parti la date du prochain state of play semble se resserrer il y a une semaine le journaliste Jeff Grubb a jeté de lui sur le feu il y aura probablement un state state of play pas un playstation showcase je vous l'avais dit la semaine dernière pas de ps showcase d'ici la fin du mois de septembre d'après ce qui se murmure ça pourrait avoir lieu au Tokyo Game Show 2024 qui se tiendra 26 au 29 septembre 2024 si l'on croit à l'insider lunatic e-news qui a révélé que des DLC seraient déjà prévus pour le très bon black miss moukong déjà le prochain state of play aura lieu le 19 entre le 19 et 20 septembre 2024 en fonction de l'horaire alors ceux qui attendent le state of play semaine prochaine ça sera pas le cas je pense alors le state of play aura lieu donc sur le 19 20 septembre 2024 ce sera un state of play plutôt gros donc comme je vous avais dit lorsque ma miniature était c'est fini les ps showcase voilà j'avais dit dans la vidéo un bon 40 minutes et ben on est pas loin on est pas loin oui je regarde toujours les les news les amis oui oui voilà donc qui aura du jeu first party y compris une avant première mondiale que j'attends une avant première mondiale que j'attends tiens donc on va faire une petite pause tiens donc voilà on va mettre la caméra je fais des bêtises tiens donc parce qu'il s'est passé quelque chose aujourd'hui en effet playstation a publié un truc je suis en train de fermer un truc une chose sur les 30 ans de playstation et je vais vous partager quelque chose quelque chose voilà j'avais pas prévu de le faire mais regardez moi ça vous allez voir sinon je vais vous mettre là en même temps hop c'était pas prévu désolé mais mais vu qu'on en parle hop hop je vais raconter tout ça voilà c'était dans le programme du 30e anniversaire de playstation vous allez voir dans playstation blog vous allez voir un long article avec tout ce qu'ils ont prévu pour votre 30e anniversaire et vous avez vu derrière ps 30e anniversaire on voit tous les consoles les périphériques bon c'est pas moi qui l'a vu le premier malheureusement mais j'ai fait un zoom j'ai mis j'essaie de comment dire ça rendre l'image au plus clair possible ça c'est moi qui l'a fait bien parce que je suis en train de zoomer et regardez qu'est ce qu'on voit là derrière le s de playstation est en bas du 30 enfin du 3 entre les deux vous voyez pas une machine avec un deux trois traits et en dessous une manette est ce que ça serait pas la ps5 pro les amis voilà je fais rapport à ce qui est marqué dans la news y compris une avant première mondiale que j'attends ce qui veut dire que la ps5 pro sera dévoilée au state of play mais la ps5 pro est ce qu'on l'a devant les yeux parce que vous allez voir dans le psj box je vous mettrai le lien ça a été marqué enfin c'est marqué first look avec des petits yeux est ce que sony ne ferait pas un génélim avec la ps5 pro si c'est ça c'est super chouette c'est super bien fait c'est une remarque c'est marqué de toute façon le cadre régulier là rien d'officiel mais si c'est ça franchement c'est bien joué c'est bien joué je suis là derrière les amis vous avez vu là dans le hop je vous bouge l'image derrière le s et le 3 qu'est ce qu'on voit une console qu'on connaît pas on est d'accord la manette elle est juste en dessous alors ça me semble bizarre parce que la manette elle a l'air d'être noire des côtés et au milieu ça a l'air d'être blanc la console elle elle a l'air pareille alors ça blanche avec des réunions noires mais la manette elle a changé de couleur on dirait quand on voit j'ai fait un effet de chaleur et tout sur l'image quand on voit le truc moi ça me parait pas ça me parait fort problème que la manette soit devenue noire avec le contour blanc qu'on connaît parce que regardez parce que regardez je vais et hop et j'enlève ça c'est bon elle est où notre image là voilà je me cherche dans tous mes trucs hop voilà j'ai trouvé bon je vais décaler un petit peu ça regardez la manette normale on est d'accord elle est comme ça voilà vous la voyez bien hop et regardez la manette en bas par rapport à celle là regardez la couleur regardez la couleur est-ce que spécialement pour la P5 Pro la manette elle a été changée de couleur parce que on le voit ici c'est du noir ça se voit et regardez là sur la photo on dirait du blanc maintenant et là le contour blanc il serait en noir avec les joystick etc non pas joystick le paddle directionnel et les boutons en blanc franchement ça serait pas foufou pas ça serait pas foufou mais je veux dire ça serait pas déconnant voilà je vous je vous dis rattresser l'image voilà ça serait pas déconnant parce qu'ils veulent faire peut-être une manière euh voilà je sais pas voilà donc vous me direz ce que vous en pensez malheureusement c'est pas moi qui a trouvé la chose en premier j'aurais bien voulu mais euh voilà allez on va continuer la suite c'est parti même si je ne sais pas sur à 100% de cela quelle serait de grande première et quelle serait cette grande première des exclusivités que playstation studio qui pourrait vous être présenté de le plus possible on peut éventuellement attendre un trailer de ce qui sort 2025 sur ps5 ensuite c'est beaucoup plus fou bah oui on ne sait rien du tout de ce qui va se passer fair games le prochain jeu de service de Sony interactive entertainment pourrait peut-être se montrer au state of play bon après ouais après le flop monumental au concours le journaliste christopher dring directeur de games industry a déclaré avoir entendu de bonnes choses à propos du jeu de jane raymond bon apparemment ça peut être la même chose mais après en vérité on peut tout imaginer on peut tout imaginer ghost of tsushima 2 pourquoi pas le jeu de certain page un nouveau god of war ils peuvent montrer les jeux et puis pour les sortir cette année rien n'est impossible rien n'est impossible voilà donc le state of play au lieu entre le 19 et le 20 septembre je vais regarder les dates je pense plus que le 19 parce que le 19 c'est un jeudi et souvent les state of play tombent le jeudi le 20 c'est un vendu donc oublier moi je pense sur le 19 moi j'aurais conné par le 12 septembre mais non à part ça serait le 19 septembre bon on a décrypté un petit peu les informations en même temps donc c'est super chouette c'est tout à l'analyse et tout ça j'aime bien voilà bon on verra ce qui va se passer au test au state of play de toute façon on n'est pas là pour enfin on est là pour analyser mais on verra ce qui va se passer allez on va continuer les news parce que franchement la vidéo est tendre va être un peu longue voilà allez on va aller vite fait sur Hogwarts Legacy puisque voilà une chose se prépare pour la suite il est seulement sorti en février 2003 sur PCP5 Xbox puis au fait du temps sur notre plateforme Hogwarts Legacy premier du nom était l'un des plus gros cartons de l'année dernière entre 2023 le titre de la valence studio édité par Warner Bros Games avait dépassé le 22 millions de copies vendues la Warner tenait donc là son bête c'est l'heure malheureusement 2024 a été une toute autre histoire avec Suisse Squad comme on connaît etc le titre de Rocksteady a coûté énormément d'argent avec un retour d'investissement inexistant pour Suisse Squad mais Hogwarts Legacy 2 sera-t-elle une véritable suite ? oui parce que oui on parle de Hogwarts Legacy 2 c'est logique on connaitra-t-elle de profonds changements ? le mieux à faire ce serait de faire des gros changements parce que si ils font une suite euh... ouais en mars dernier le PDG de Warner Bros Games caressait l'idée un bras suicidaire on va dire d'en faire un jeu service aïe 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 estimant qu'il s'agit d'un investissement stratégique à la lumière des résultats désastreux pour son jeu service Suisse Squad et pire encore de Concorde de Sony cette stratégie est-elle encore d'actualité ? il est visiblement encore trop trop pour le dire à Hogwarts Legacy de n'a pas entendu avant quelques années d'ici là les fans du monde des sorciers peuvent s'adonner à son sport iconique avec Kudich Champion donc le nouveau jeu de Harry Potter que j'ai fait en live euh... bah c'est... on est jeudi on est vendredi euh... j'ai fait le live mercredi soir donc si vous voulez voir à quoi ressemble le jeu Harry Potter Champion Kudich c'est sur la chaîne c'est en direct voilà je l'ai fait euh... mercredi soir franchement c'est pas mal vous voulez faire 2-3 petites parties sur ce jeu c'est pas mal voilà bon bah on va attendre voir ce qu'il va se passer avec Hogwarts Legacy 2 mais surtout les gars ne le mettez pas en jeu service surtout parce que là je pense que vous allez avoir le... la colère des joueurs qui va passer par là ça c'est sûr et certain la polémique elle est pas loin surtout si vous mettez un jeu service comme Hogwarts Legacy 2 franchement moi j'en mettrais ma main à couper après si on refont un jeu comme Hogwarts Legacy mais avec une autre profondeur que Hogwarts Legacy 1 là je dis oui mais s'il vous plait pas de jeu service voilà c'est pas moi qui le dit moi j'invente pas je vous l'ai fait voir parce que j'ai mes news donc c'est pas moi qui le dit voilà donc on va suivre tout ça de très près je voudrais je vous tiendrais informer bon là on est vendredi bah ce week-end je retravaille donc je serai pas disponible sur la chaîne on se retrouve probablement lundi normalement ce soir si tout va bien ce soir ou peut-être avant je serai en live pour découvrir le jeu astrobot avec vous donc n'hésitez pas à passer me voir sur la chaîne pour voir à quoi ressemble le jeu astrobot franchement ça a l'air monumental voilà les amis portez vous bien de gros bisous passez un très bon week-end enfin si on se retrouve encore ce soir passez un très bon week-end et tant qu'en moins je vous dis à très bientôt à lundi pour les news et ciao bye bye à plus